Ce soir au sommaire, hommes et animaux, les mystérieux pouvoirs de la pensée décryptés par la science. Imaginez un monde où vous pourriez contrôler les objets par la pensée. Allumer la lumière, utiliser votre ordinateur ou faire voler des objets rien qu'en y pensant très fort. C'est ce que la science est en passe de réaliser. Mac Lesgey a testé pour vous la puissance de sa pensée. Le chien est notre plus fidèle compagnon, au point que parfois nous avons l'impression qu'il pense comme nous. Est-ce le cas ? Les chiens ressentent-ils des émotions ? Perçoivent-ils les nôtres ? Grâce à des tests réalisés par des scientifiques, vous allez tout savoir. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous connaissez tous la méthode Coué. Cette pensée positive répétée en boucle nous permettrait d'atteindre plus facilement nos objectifs. Je me suis bien entraîné, je vais réussir. Mais qu'en pense la science ? L'effet placebo, lui, est très connu en médecine. A-t-il un réel effet sur notre organisme ? Nous avons fait le test. C'est tout de suite dans EGLM6. Bonsoir. Allumer ou éteindre une lampe, rien qu'en y pensant. Piloter un engin par la seule force de sa pensée, cela vous semble de la science-fiction ? Pourtant, ce vieux rêve de l'humanité, la science, est en passe de le réaliser. Comme je suis allé moi-même le constater à Rennes. Et vous allez voir également comment des personnes amputées parviennent à actionner leur prothèse de main rien qu'en y pensant, ce qui transforme littéralement leur vie. Reportage d'Aubin Buzal. Contrôler un objet par le simple pouvoir de la pensée est longtemps resté du domaine de la science-fiction. Aujourd'hui, grâce à la science, c'est désormais possible. Avec l'aide de Mac Lesgey, vous allez comprendre comment. Regardez cette expérience incroyable mise en place en juin dernier lors du festival Futur en scène à Paris. Une assiette de saucissons est placée en lévitation grâce à un électro-aimant. Des passants sont ensuite invités à désactiver l'aimant par la simple force de leur pensée pour faire retomber l'assiette. Quand vous sentez que vous êtes vraiment déconnectés de l'environnement, vous pensez juste au fait de briser la lévitation sans trop forcer. Équipés d'un drôle de casque bourré d'électrodes et relié à un ordinateur, nos cobayes doivent penser très fort à l'assiette qui tombe. Mais est-ce que ça peut marcher ? Voilà ! Je pensais pas que c'était si évident, en fait. Et ce n'est pas truqué. Sous ces airs potaches, cette installation utilise un principe scientifique bien connu, l'activité électrique de notre cerveau. Les neurones communiquent vers l'électricité. Quand on pose une électrode, on va récupérer cette activité électrique. Qui va ressembler à une vague. Et c'est cette vague qui va avoir plusieurs formes en fonction de ce à quoi on va penser. Et donc nous, on a analysé une forme bien précise qui est celle qui serait de briser la lévitation. Et quand on va trouver cette forme dans les ondes des personnes, on va briser la lévitation. En analysant l'activité du cerveau grâce à un ordinateur, on est donc en quelque sorte capable de lire dans les pensées de nos cobayes. Et en associant une pensée à une action, on peut donc transformer notre cerveau en télécommande. Pour en savoir plus, direction l'Inria à Rennes, où Mac Lesbia a rendez-vous avec Natalia Kosmina. Cette jeune chercheuse a développé un des systèmes les plus avancés au monde de contrôle par la pensée. Regardez, elle pilote ce drone sans télécommande. Natalia, vous pilotez ce drone par la pensée ? Oui, c'est ça. C'est incroyable, je pourrais essayer, vous aussi ? On peut y arriver ? Bien sûr. Comme dans la démonstration du saucisson, on va capter l'activité électrique produite par le cerveau de Mac. Voici un casque, qu'on appelle un casque qui s'utilise pour les interfaces cerveau-ordinateur. D'accord. C'est des casques qui puissent lire électroencephalogramme, E, E, G, ou aux ondes électriques. Ça lit les ondes électriques que je dégage, que l'activité de mon cerveau génère. C'est ça. Ce casque comporte 16 électrodes qui vont capter l'activité électrique du cerveau. C'est grâce à ces données que le drone va être piloté. Mais tout d'abord, Mac doit associer chaque commande à une pensée. On va essayer d'imaginer un nuage pour le décoller, parce que ça relève du ciel. Oui. On va essayer d'imaginer une pelouse pour l'atterrir, parce que ça évoque de la Terre. Et on va imaginer à penser à rien pour qu'il avance. L'idée, c'est de se fixer sur une image très précise, très particulière. Qui va générer des ondes. Qui va générer des ondes. Et si vous imaginez bien fort, on espère que le système va détecter cette image et va envoyer en commande un drone pour le décoller ou pour l'atterrir. Passons à la pratique. Après avoir revêtu son casque, notre animateur doit, dans un premier temps, penser très fort à son nuage et à sa pelouse, pour que l'ordinateur identifie parfaitement ces deux pensées différentes. A peine une minute plus tard, le dispositif est calibré. Mac va-t-il réussir à faire décoller le drone, sans aucune autre télécommande que ses images mentales ? C'est à vous ! Incroyable ! Parfaitement concentré, notre animateur parvient sans problème à contrôler l'appareil par la seule force de sa pensée. C'est extraordinaire ! Tant que je pense aux nuages, ils restent en l'air. Et dès que j'ai mis le soumis à repenser au jardin, deux fois de suite, j'ai fait atterrir ce drone. Et les applications des recherches de Natalia sont nombreuses. Elles pourraient notamment changer la vie de millions de personnes paralysées. C'est surtout pour certains gens, ils ne peuvent pas utiliser de télécommande. Pour les gens qui sont paralysés, qui ne peuvent ni bouger, ni parler, ni même pas vraiment clignoter les yeux. On pourrait uniquement par la pensée, par exemple, contrôler un fauteuil roulant. C'est ça. Natalia, merci beaucoup. Je veux dire que je suis extrêmement bluffé par cette expérience. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je fais décoller un drone par la pensée. A bientôt. A bientôt, merci à vous, au revoir. Penser pour contrôler un objet, c'est aussi une innovation qui peut changer la vie des milliers de personnes qui, comme Bruno, portent une prothèse. J'ai eu un accident de travail en 2006, donc ça fait une dizaine d'années. Et j'ai été électrisé, donc j'ai perdu ma main gauche et un peu l'usage de la main droite. Depuis 3 ans, Bruno possède une prothèse révolutionnaire. Il lui suffit de penser à un mouvement pour que sa main artificielle l'effectue. Une prouesse rendue possible grâce à des électrodes placées sur les muscles de l'avant-bras. Julien Didier, orthoprothésiste, nous en dit plus sur le fonctionnement de cette prothèse. Elle a un principe de fonctionnement mieux électrique, c'est-à-dire je pense à un mouvement, j'amorce une contraction musculaire. Cette contraction musculaire va être détectée par une électrode. Les muscles qui permettent normalement de bouger les mains sont situés dans l'avant-bras. Lorsqu'ils se contractent, ils émettent un signal électrique. Chaque muscle va donc être équipé d'une électrode. L'électrode qui va amplifier ce signal, le retransmettre à un microprocesseur qui, lui, est le cerveau de tout le dispositif et transmettre ce signal à la main qui va le retransmettre de manière mécanique. Démonstration. L'orthoprothésiste commande la prothèse en ordonnant des mouvements à sa main. Les capteurs, situés sur son avant-bras, captent les influx nerveux déclenchés par son cerveau. Si j'actionne mes extenseurs, le signal augmente et ma main s'ouvre. Si j'active mes fléchisseurs, ma main va venir se fermer. Il faut donc que le porteur de la prothèse imagine qu'il effectue un mouvement avec sa main pour qu'il se réalise. Le résultat est bluffant. Regardez. On en oublierait presque que Bruno porte une prothèse. Ce qui a beaucoup changé dans la vie quotidienne, c'est pouvoir plus ou moins s'habiller avec cette main-là. Vous pouvez faire les lacets, vous pouvez faire... fermer votre blouson, vous pouvez tout faire. Cette prouesse scientifique va aussi transformer notre quotidien. Demain, on pourra peut-être commander n'importe quel appareil domestique par la pensée. Et vous, qu'aimeriez-vous pouvoir contrôler ainsi ? L'aspirateur. Déjà, directement. Faire couler l'eau sans que j'ai besoin de toucher, en fait, le robinet. La machine à laver. Une fois que la lessive sera terminée, hop, on pense au sèche-linge. Eh bien, votre rêve sera peut-être bientôt exaucé. À Rennes, Nathalia travaille déjà sur des appareils qui obéiraient à notre pensée. Regardez. Sans rien toucher, elle peut allumer ou éteindre ses objets. Vous pourrez bientôt dire adieu aux interrupteurs et aux télécommandes. Drones, prothèses ou lampes, vous savez maintenant que les scientifiques mettent au point des systèmes révolutionnaires pour commander les objets qui vous entourent par la seule force de la pensée. Les propriétaires de chiens l'affirment, leurs compagnons à quatre pattes pensent comme eux et éprouvent même des émotions comparables aux nôtres, comme la joie ou la tristesse. Mais est-ce une réalité ? Pendant longtemps, des spécialistes ont pensé le contraire, mais ils sont en train de changer d'avis. À force de nous côtoyer, les chiens ont développé des capacités étonnantes pour lire en nous et calquer leurs comportements sur le nôtre, des capacités que la science découvre. Reportage de Julie Pujol. Aujourd'hui, plus d'un Français sur dix possèdent un chien. Si nos toutous sont nos compagnons préférés, c'est parce que nous avons l'impression qu'ils nous comprennent, qu'ils réagissent comme nous et qu'ils sont même capables de capter nos émotions. Alors, les chiens pensent-ils comme nous ? E égale M6 vous révèle les dernières découvertes incroyables de la science. Oui ! Allez, Bilou ! Allez, Lili ! Dans la famille Lalande, les chiens, c'est une passion. Kimi, 6 ans, a déjà le sien. Cet adorable bichon frisé. J'ai l'impression qu'il me comprend. Quand je lui dis de me faire un câlin, il vient tout de suite et il se blottit contre moi. J'ai aussi l'impression qu'il comprend mon envie de jouer ou non. T'es un bon chien. T'es le meilleur chien du monde. Les chiens semblent souvent calquer leur comportement sur le nôtre. Mais est-ce vraiment le cas ? Oui, c'est bien ! Pour en savoir plus, direction Maison Lafitte en banlieue parisienne. Charlotte Duranton, chercheuse, a préparé une petite expérience avec la complicité de Guess et Delors, sa maîtresse. Regardez bien ce qui se passe lorsque nous présentons à Guess un objet qu'elle n'a jamais vu. Elle fait comme sa maîtresse et ne bouge pas. Le chien, quand il est confronté à un objet inconnu, il va regarder la réaction de son maître et il réagit de la même manière. Si le maître a peur de l'objet, il décide de se comporter comme son maître et il s'éloigne de l'objet. Et que se passe-t-il si le maître s'approche en toute confiance ? Si le maître, il est intrigué de façon plutôt positive par l'objet, le chien en aura moins peur et va s'approcher de l'objet inconnu. Et donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le référencement social. C'est le fait de regarder la réaction d'un individu référent et ensuite de calquer sa réaction dessus. Dans le monde animal, les chiens sont les seuls à faire ça. Voilà pourquoi nous avons parfois l'impression qu'ils pensent comme nous. Autre fait étonnant, vous avez certainement constaté que les chiens nous regardent souvent dans les yeux. Mais savez-vous qu'ils sont capables de suivre nos mouvements oculaires ? Exactement comme le font les bébés avec leur mère. Regarde là ! Lorsque la petite Anna, 13 mois, est face à deux peluches identiques, elle s'avance, hésite, bravo ! et préfère celle que sa maman a regardée juste avant, ici à gauche. Faisons le même test avec la chienne. Notre chercheuse cache des récompenses dans deux bols et elle va en désigner un du regard. La chienne va-t-elle réagir comme le bébé ? Yes, regarde ! Yes, regarde ! Charlotte jette un coup d'œil vers le bol qui est à sa droite et regardez ce qui se passe. La chienne va elle aussi dans cette direction. Elle a commencé par capter le regard de Charlotte avant de se décider à partir. Ils apprennent en fait qu'en nous regardant, ils vont gagner des informations qui sont intéressantes pour eux. Par exemple, nous, on va regarder où se trouve la nourriture, où se trouve un nouveau jouet. On va leur montrer où se trouve leur laisse avant de les emmener en promenade. C'est important pour eux de nous regarder et de regarder où on regarde. Si certaines espèces peuvent apprendre à le faire avec de l'entraînement, les chiens sont les seuls à agir ainsi naturellement. La capacité qu'ont les chiens d'aujourd'hui à comprendre l'humain, à communiquer avec l'humain, eh bien, ça leur vient de leur ADN et des milliers et des milliers d'années qu'ils ont passé à évoluer aux côtés de l'humain. Pour comprendre, il faut remonter le temps aux origines de la domestication. Chez les loups sauvages, il y a plus de 15 000 ans, ce sont les individus les moins craintifs qui ont dû se rapprocher des humains pour chercher de la nourriture. Et en se reproduisant, ils vont transmettre par leur ADN à leur progéniture cette capacité qu'ils ont à s'approcher de l'humain et à comprendre l'humain. Ce sont ces loups plus sociaux que l'homme a peu à peu domestiqué. Voilà pourquoi on retrouve ce trait de caractère chez leurs descendants, nos chiens. Vous savez maintenant pourquoi les chiens sont étonnamment adaptés à notre comportement. Mais sont-ils aussi sensibles à nos émotions ? Des fois, par exemple, quand mon petit frère m'embête et que je suis triste, il vient tout de suite me voir pour me réconforter et quand je suis contente, il court vers moi et il vient me faire des gros câlins. Pour tout comprendre, nous avons pris rendez-vous à l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort avec Sarah Janin, chercheuse dans l'équipe éthologie dirigée par le docteur Gilbert. Oui, les chiens sont capables de reconnaître nos émotions. Ils vont tout de suite se centrer sur nos yeux. Regardez par exemple la dilatation de la pupille, l'expression des sourcils, l'ouverture de la bouche fermée, ouverte selon si on sourit, si l'on est triste. Ah si ! Les chiens sont très rapides pour détecter nos micro-expressions, beaucoup plus rapides que nous. Ça va être en millisecondes. Nos compagnons sont décidément très forts. C'est simplement un comportement adaptatif de la part du chien de comprendre et de reconnaître les émotions de son maître pour pouvoir s'ajuster, s'adapter. Et ce n'est pas tout. Les chiens sont aussi sensibles à notre voix. Les scientifiques ont fait une découverte stupéfiante. Leur cerveau possède une zone dédiée au traitement de l'émotion dégagée par la voix. Elle est située dans le lobe temporal, exactement comme chez nous. Oh, c'est bien mon bébé d'amour. C'est beau. Les chiens sont donc les animaux les plus aptes à capter nos émotions. Mais à ce jour, la science ne peut dire s'ils les comprennent. D'ailleurs, si nos chiens ressentent eux-mêmes des émotions basiques comme la joie, la peur ou des besoins comme la faim, on ne sait pas s'ils sont capables de les analyser. Est-ce qu'il a conscience d'être triste ? Est-ce qu'il a conscience d'être très énervé ? Ça demande de se projeter. Ça demande des fonctions cognitives beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées. Et on n'est pas sûr encore, on n'a pas la preuve que les chiens soient capables de ces capacités cognitives et de ces raisonnements à long terme là. Tu viens ? Viens, maman. Une chose est sûre, lorsque nous regardons notre chien avec amour, il se produit une réaction étonnante. Lorsque le propriétaire ressent une émotion, il va donc l'exprimer à travers la libération d'hormones comme l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et c'est ce que le cerveau sécrète lorsque vous interagissez avec votre chéri ou vos enfants. Eh bien, votre toutou lui aussi est connecté à votre cerveau. Cette augmentation du taux d'ocytocine chez le propriétaire va entraîner une augmentation également du taux d'ocytocine chez le chien. Donc, il y a vraiment une contagion. Eugélim 6, les pouvoirs étonnants de la pensée décryptés par les scientifiques continuent dans quelques instants. Restez avec nous. A tout de suite. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous connaissez tous la méthode Coué. Cette pensée positive répétée en boucle nous permettrait d'atteindre plus facilement nos objectifs. Je me suis bien entraîné, je vais réussir. Mais qu'en pense la science ? L'effet placebo, lui, est très connu en médecine. A-t-il un réel effet sur notre organisme ? Nous avons fait le test, c'est à suivre dans Eugélim 6. Je vais réussir mon examen demain. Je vais réussir mon examen demain. Vous connaissez tous la méthode Coué. Mais a-t-elle une quelconque efficacité qu'en dit la science ? Le fameux effet placebo qui postule que le simple fait de croire que l'on prend un médicament efficace nous fait du bien, a-t-il une réalité scientifique ? En d'autres termes, les pensées positives ont-elles de vrais effets sur notre corps ? Aujourd'hui, les scientifiques ont des réponses à ces questions et elles sont étonnantes. Reportage de Nathalie Brosseau. Pour gagner un match ou réussir un examen, nous avons tous un jour essayé l'auto-persuasion. C'est le principe de la méthode Coué. Mais est-elle efficace ? En médecine, le pouvoir de la pensée aurait la capacité de nous guérir. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Comment ça marche ? E égale M6 vous dit tout. Nous sommes chez Martin en région parisienne. Tout va bien ? Je vais bien ? Depuis quelque temps, ce musicien de 49 ans a instauré un rituel. Tous les jours, il se répète une même phrase. Je vais décrocher une date de concert. Je vais décrocher une date de concert. Une date de concert. j'ai remarqué qu'en étant souvent dans des pensées positives, j'obtenais plus facilement du travail. L'auto-suggestion me met sur un rail positif. En se persuadant qu'il va atteindre son objectif, Martin pratique la méthode Coué. Une technique mise au point au début du 20e siècle par Émile Coué. Ce psychologue et pharmacien de formation s'était rendu compte qu'en formulant des phrases positives, les personnes atteignent plus souvent leur but. Et vous, vous y croyez ? Parait-il que ça fonctionne. C'est important de se motiver, de se persuader soi-même qu'on va y arriver. J'utilise cette méthode tous les jours, puis étant donné que je suis en recherche d'emploi, je me dis que tous les jours ça va tomber. Je me suis répétée pendant une année que j'allais réussir un coup de roule et j'allais réussir. Alors, des phrases positives que l'on se répète en boucle peuvent-elles agir sur nos actions ? Pour les scientifiques, cela ne fait aucun doute. Et tout se passe dans notre cerveau, car c'est lui qui pilote notre corps. La méthode Coué, c'est une manière élégante de conditionner le cerveau à des émotions positives et donc à des actions positives. Je me suis bien entraîné, je vais réussir. Je me suis bien entraîné. Émile Coué avait bien compris que dire je veux être serein, qui est une émotion positive, était beaucoup plus efficace que dire je ne veux plus être stressé parce que stress négatif, c'est mal imprimé. Je veux être sereine. Pour que ça marche, il faut donc bannir les termes négatifs. Je veux être sereine. Et pour que le conditionnement soit optimal, faut-il se parler dans sa tête ou à voix haute ? Fermer les yeux ou pas ? À voix haute, les yeux fermés. À voix haute, parce que c'est un peu comme un professeur ou un parent qui donne le message, on l'entend. C'est pas une voix intérieure. Les yeux fermés, c'est juste pour concentrer un seul stimulus auditif et pas brouiller le message. Quand nous formulons ces pensées positives, notre cerveau les achemine dans une zone bien précise. Ils sont mémorisés dans des petites régions au milieu du cerveau qu'on appelle les noyaux gris centraux qui sont tout petits, qui ne représentent qu'un cinquantième du poids du cerveau. Attention, pour que nos phrases se fixent à cet endroit, la répétition est essentielle. C'est exactement comme pour un comédien. Il doit apprendre un texte. Il est obligé de faire de grands efforts. Puis au bout d'un certain temps, le texte est mémorisé. C'est exactement comme dans la méthode Coué. On finit par répéter, répéter, répéter et votre cerveau va apprendre ces informations et pouvoir les ressortir de manière strictement automatique. Je vais y arriver. Je vais y arriver. La méthode Coué permet donc de conditionner notre cerveau pour qu'il réagisse plus vite, de façon plus efficace afin d'atteindre un but. Et pour optimiser ce conditionnement, on peut aussi, en plus des phrases, visualiser l'objectif que nous voulons atteindre à tout prix. Une technique très utilisée chez les sportifs de haut niveau. Quand vous faites cette visualisation, en répétant des images dans votre tête, vous finissez par les apprendre, vous finissez par les avoir dans votre imagination, de telle sorte que quand vous allez vous trouver dans la réalité, vous allez faciliter vos activités. Pendant que vous visualisez l'image de votre succès, votre cerveau travaille de façon très particulière. Ce processus, les scientifiques l'ont mis en évidence. Quand vous marchez, vous allez activer dans le cerveau les régions qui contrôlent la marche. C'est-à-dire, c'est du moteur. C'est ce qui active les membres pour marcher. Si vous imaginez que vous marchez, vous êtes allongé dans votre lit et vous ne bougez pas les jambes et vous imaginez que vous marchez. Chose extraordinaire, c'est les mêmes zones qui vont s'activer. En clair, notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que l'on imagine et ce que l'on fait. Méthode Coué et visualisation, voilà comment notre pensée peut nous aider à réussir une épreuve. Mais notre pensée peut-elle aussi nous guérir ? On parle d'effet placebo. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'effet placebo, c'est l'effet qui va être induit par un médicament qui n'a pas les propriétés d'un médicament actif, mais qui va entraîner des effets qui sont similaires à ceux du médicament actif. En clair, si vous mangez un bonbon tout en étant persuadé qu'il s'agit d'un médicament, il peut agir sur votre corps. Et nous allons vous le prouver grâce à cette expérience organisée avec notre volontaire, Anissa. Elle va tester l'efficacité de 2 crèmes antidouleurs. L'une est réellement active, l'autre est en fait un placebo, ce qu'Anissa ignore. Installez-vous ici, s'il vous plaît. Didier va d'abord tester le seuil de douleur d'Anissa. Il lui chauffe la paume de la main et enregistre la température maximale qu'elle supporte. Et vous cliquez quand ça devient douloureux. Avec une stimulation chaude, nous activons les récepteurs de la douleur sur la peau. Ces récepteurs vont ensuite véhiculer ces messages par les nerfs jusqu'à la moelle épinière, puis le cerveau, où ces signaux seront interprétés comme une douleur. Alors, quelles sont les températures maximales supportées par Anissa sans traitement ? Elle varie entre 41 et 42 degrés. Vous avez des seuils de douleur au chaud qui sont normaux. Appliquons maintenant la crème antidouleur qui va bloquer les récepteurs et stopper le circuit de la douleur. Et la crème placebo, qui elle, n'a aucun principe actif. On laisse agir pendant 20 minutes. Et donc, on va reprendre le test, comme tout à l'heure. Exactement, au même endroit alors ? Au même endroit. D'accord. Puis, on rechauffe les mains d'Anissa. Va-t-elle percevoir une différence entre les deux crèmes ? Non, j'ai pas ressenti de différence entre les deux crèmes particulièrement. Incroyable ! Anissa a supporté des températures élevées jusqu'à 50 degrés des deux côtés. Mais pourquoi le placebo, qui ne contient aucune substance active, a-t-il fonctionné aussi bien que le médicament ? Eh bien, tout s'est joué dans le cerveau d'Anissa. Trompé par le placebo, il a en fait fabriqué son propre antidouleur. Notre cerveau va libérer un certain nombre de substances, les endomorphines, qui vont diminuer, voire bloquer la perception douloureuse. Mais pour que ça marche, il y a un critère essentiel. L'effet placebo va dépendre de la relation qui s'établit, notamment entre un médecin et son patient. La confiance que le patient aura dans son médecin, dans tout ce que va lui raconter le médecin, concernant l'efficacité des traitements qu'il lui propose. Autrement dit, l'effet placebo ne fonctionne que si le patient est convaincu que son médecin lui a administré un vrai médicament. Il est utilisé dans la recherche médicale, mais aussi dans le traitement de certaines maladies pour limiter la prise de médicaments. Donc les deux domaines rois en matière d'effet placebo sont la douleur et l'insomnie. Mais on pourrait parler aussi de l'asthme, du rhume des foins, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Mais tous les autres domaines, comme le cancer, la maladie de Parkinson, la dépression, sont concernés par le placebo. Méthode Coué ou effet placebo ? Vous l'avez compris, si nous conditionnons notre cerveau par la pensée, il met en place des processus pour améliorer nos performances et notre résistance à certaines maladies. Euguel M6, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada